Bonjour, on va s'intéresser ici à la notion d'algorithme et on va utiliser une présentation préparée par Marie-Carole Ingris et qui s'inspire en partie des travaux de Ralph Morelli et du cours Mobile CSP. Un algorithme, c'est un ensemble de règles dont l'application permet de résoudre un problème avec un nombre fini d'opérations. Alors le point clé là-dedans, c'est de dire qu'un algorithme permet de résoudre un problème, c'est son objectif. Alors ça ne s'applique pas qu'aux ordinateurs, ça s'applique à tout le monde. On a un algorithme pour se brosser les dents, pour conduire sa voiture, pour aller d'un endroit à un autre, etc. On exécute un certain nombre d'opérations que l'on peut décrire sous forme d'algorithme. Un algorithme, il peut aussi être traduit avec un langage pour être exécuté sur un ordinateur, mais ça n'est qu'un cas particulier. Un algorithme, c'est donc d'abord une méthode de résolution de problème. Dans Wikipédia, un algorithme est défini comme une suite finie et non ambigüe d'opérations ou d'instructions qui permettent de résoudre un problème. Donc on revoit toujours cette notion de résolution de problème, et c'est quand même ça qui est le plus important. On compare souvent les algorithmes à une recette. Par exemple, pour cuire des pâtes, on va mettre la casserole sur le feu, ensuite on va s'interroger s'il est au bout, sinon on va à nouveau vérifier qu'il est au bout ou pas, ainsi de suite, jusqu'à ce que la réponse soit oui, et auquel cas on va continuer. On va ensuite mettre les pâtes dans la casserole, attendre 8 minutes si c'est comme ça qu'on aime les pâtes, et puis on va égoutter et servir. Et si nécessaire, on va répéter cette opération pour qu'il y ait assez de pâtes pour tout le monde. Alors ça, c'est un algorithme pour une personne humaine, on va tous la comprendre, mais quelle est la différence avec un algorithme pour ordinateur ? La principale différence, c'est que les algorithmes informatiques sont beaucoup plus précis. Voyons des exemples où l'ambiguïté ou l'absence de précision peut poser problème. Voilà un petit algo. Chéri, va au supermarché, prends une boîte de lentilles, et s'ils ont des œufs, prends-en 12. Alors, nul doute que normalement, vous vous rentrez avec une boîte de lentilles et une douzaine d'œufs. Mais Chéri est un ordinateur et il revient avec 12 boîtes de lentilles. Pourquoi ? Eh bien, il a bien fait ce qui a été demandé, mais une douzaine de quoi ? Là, on a un problème d'ambiguïté de l'algorithme. Deuxième exemple, Chéri va chercher une boîte de lentilles au supermarché et tant que tu y es, prends des œufs. Et Chéri n'est jamais revenu. Alors, quel est le problème là ? Chéri, il a bien fait ce qui lui a été demandé. Il est allé au supermarché et tant qu'il y était, il a pris des œufs une première fois, il y était toujours, il a encore pris des œufs, il y était toujours et il a encore pris des œufs, ainsi de suite. Il est passé en boucle infinie. Alors, vous trouvez ça idiot, certainement, mais vous verrez que des choses comme ça vont vous arriver. Donc, rappelez-vous qu'un algorithme est quelque chose qui est défini pas par pas et que chacun des pas doit être précis et faisable. Une deuxième caractéristique importante des algorithmes, c'est qu'ils sont construits à partir de trois structures de contrôle. Premièrement, les séquences, c'est-à-dire des suites ordonnées d'instructions, par exemple ici, mettre la casserole sur le feu, vérifier que l'au bout, mettre les pâtes, etc. La deuxième structure, c'est la structure de sélection, qui correspond aux losanges jaunes, avec une réponse à une question qui peut être oui et qui peut être non, et qui permet d'aller dans un cas vers une branche et dans l'autre cas vers une autre. C'est ce qu'on appelle un branchement conditionnel. La troisième structure, et qui correspond aux flèches ascendantes qu'on voit sur la droite du diagramme, ce sont les répétitions. Une instruction peut être répétée plusieurs fois. Voilà. Avec ces trois structures de contrôle, on peut écrire absolument tous les algorithmes possibles. La notion de séquence correspond au fait d'exécuter une série d'instructions dans un ordre bien défini. La notion de sélection correspond au fait de se brancher vers la gauche ou vers la droite et vers des séries d'instructions différentes, selon le résultat d'un test. Et la notion de répétition correspond au fait, en général, de revenir en arrière et d'exécuter autant de fois une série d'instructions qu'on le souhaite, soit de façon indéfinie, soit un nombre de fois, soit en fonction du résultat d'un test. Dans App Inventor, la notion de séquence est illustrée par la superposition des blocs qui sont exécutés dans l'ordre de haut vers le bas. La notion de sélection est illustrée par le bloc C, avec une condition, ici, note supérieure ou égal à 70. Si cette condition est vraie, alors c'est l'instruction ou la série d'instructions que l'on place devant le alors qui est exécuté. Et si ce test est faux, et bien c'est la seconde série d'instructions qui est exécutée. On parle donc bien ici de branchement conditionnel avec deux branches. Et ensuite, on continue vers la suite des opérations. La troisième structure, ou la répétition, correspond dans App Inventor à plusieurs possibilités. Par exemple, tant qu'un test est vérifié, on va exécuter là où les commandes qui sont à l'intérieur de ce test. Donc ici, tant que la note est inférieure à 70, on va rajouter 5 à la note. Donc, pour résumer ce que l'on a déjà vu. Premièrement, un algorithme doit être précis. Deuxièmement, il est défini pas à pas dans une séquence. Troisièmement, tous les algorithmes peuvent être réalisés à partir de structures de contrôle, qui sont les séquences, les sélections et les répétitions. On va maintenant s'intéresser à la manière de formuler ou d'exprimer notre algorithme. On va d'abord le faire en langage naturel, en français. Ensuite, on va se rapprocher un petit peu de l'environnement de la machine. On va utiliser ce que l'on appelle un pseudocode, ou des diagrammes fonctionnels. Et là, on va être un petit peu plus proche de l'environnement de la machine. Ensuite, on formulera notre algorithme avec un langage de programmation, qui sera lui compris par la machine, ou plus exactement par un logiciel, comme App Inventor, qui sera lui capable de traduire notre algorithme en programme exécutable par le processeur. Prenons un exemple. On va d'abord décrire notre algorithme en français. Si la moyenne atteint ou dépasse 70, affichez « Vous avez réussi », sinon, affichez « Notre insuffisante ». Deuxième étape, on va décrire ça avec un pseudocode un petit peu plus proche de la machine. Si moyenne supérieure au galère de 70, deux points, « Mettre label point texte à », vous avez réussi, sinon, deux points, « Mettre label point texte à », « Notre insuffisante ». Vous voyez ici qu'on a quelque chose qui est mieux structuré avec les instructions « Mettre label » qui sont décalées vers la droite pour qu'on constate bien si chaque instruction est exécutée, si le test est vérifié ou s'il n'est pas vérifié. Dernière étape pour être exécutable par l'ordinateur, c'est d'utiliser le langage, ici, App Inventor. Vous voyez que j'ai utilisé les blocs qui sont assez proches de ce que j'ai dit dans le pseudocode. Alors, il s'agit à ce stade d'un langage de haut niveau, mais le compilateur ou l'environnement de développement d'App Inventor va se charger de traduire ces instructions dites de haut niveau en instruction exécutable par le processeur ou la machine. Pour conclure et résumer ce que l'on a vu, un algorithme est une procédure définie pas à pas qui permet de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Un algorithme doit être précis, sans ambiguïté pour la personne ou la machine qui doit l'exécuter. Chaque part ou chaque étape, chaque instruction dans le cadre d'un programme, doit être faisable. Tous les algorithmes, sans exception, peuvent être construits à partir de séquences, de sélections et de répétitions. Enfin, après avoir exprimé votre algorithme en langage naturel en français, vous devrez l'exprimer avec des diagrammes fonctionnels, du pseudocode, pour enfin passer à sa formulation avec un langage de programmation. Et dans notre cas, ça sera AppInventor. Allez, à bientôt.